... Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour de la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pouding de sa mère, les romans de Jean Giono remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs d'essence. Sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle formule, j'ai décidé de me mettre à la table de ses créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune afin de vous livrer les plus belles recettes de ses artistes épicuriens. Elle est à toi, cette chanson, Toi, l'Auvergnat qui sans façon M'as donné quatre bouts de bois Quand dans ma vie il faisait froid Toi qui m'as donné du feu Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte Nous voilà à 7, la petite Venise du Languedoc pour marcher dans les pas de Tonton Georges, comme l'appellent les locaux. Je veux parler évidemment de Georges Brassens, pilier de notre culture populaire, chanteur libertaire. Et nous verrons que derrière celui qui met les copains d'abord se cache un poète solitaire, un esprit marginal qui bien sûr garde le sens de l'amitié, un profond attachement à sa ville natale et surtout un bon coup de fourchette. Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage, déclaré Brassens, pour qui les repas représentaient avant tout des moments de communion avec les copains. Georges Brassens voit le jour en 1921 dans un quartier populaire de Sète. Son père, maçon anticlérical, est originaire de Castel Nodari. Sa mère, fille d'immigrés italien, est catholique, très pratiquante. Musicien autodidacte, Georges découvre la poésie et l'art de manier la plume grâce à son professeur de français, même si depuis tout petit, il préfère à l'école les jeux, les bagarres, les baignades et les vacances. Adolescent, il commet quelques larcins avec sa bande de copains qui lui inspireront plus tard l'incontournable chanson « La mauvaise réputation ». Pour se racheter une conduite, il quitte sa ville natale pour Paris. Là, il collabore avec la chanteuse Patachou et se construit la carrière qu'on lui connaît. Il y rencontre les femmes qui marqueront sa vie et côtoie les plus grands artistes français. La célébrité ne lui est pourtant jamais montée à la tête et cet anarchiste pacifiste n'aimait pas les honneurs. On dit qu'il restait simple et respectait toujours les autres, quel que soit leur niveau social. Il revenait fréquemment à 7 pour passer du temps en famille avec ses amis, marcher sur la plage, naviguer avec ses bateaux sur l'étang de Thau ou partager des repas simples composés de moules, de sardines, d'une plâtrée de pâtes de sa mère et d'un bon cassoulet de son père. Reconnaissable entre mille grâce à sa pipe, sa moustache et sa guitare, on déclame aujourd'hui les paroles de ses compositions comme des poèmes dans le monde entier. L'auteur de 200 chansons, interprète de 135 d'entre elles, grand prix de poésie de l'Académie française en 1967, disait « Je crois qu'une chanson peut aider les gens à vivre un peu plus heureux » et il avait raison. Oh, la côte, elle a eu du mal, Micheline. Eh bien, on s'arrête là. Et pourquoi on s'arrête là ? Parce que nous sommes rue Georges Brassens, une rue à laquelle on a donné le nom de Georges Brassens après sa mort. Il est né ici, il est né au numéro 20 de la rue. La maison est toujours dans la famille, elle appartient à son neveu. Et c'est son petit cousin, Bruno Granier, qui est musicien de surcroît, qui va nous accueillir et nous faire découvrir la maison. Et quand on parle de Brassens dans la rue Georges Brassens à 7, forcément, ça fait sortir les voisins. Bonjour, monsieur. Vous gardez le portrait de votre voisin, finalement. Je l'ai connu, c'est pas un invité au-dessus, là. Vous êtes musicien, vous aussi ? Pardon ? Vous jouez un peu de bien guitare ? Non, non, non. Moi, je joue d'accordéon. Bonjour, madame. D'accordéon. Tris gentil, très gentil. Quelle est votre chanson favorite ? Il y en a eu ? La mignonne allait au veuf pour se mettre à genoux. Et moi, j'ai croqué ses lèvres pour savoir leur goût. Puis j'ai déchiré sa robe sans l'avoir voulu. Le bon Dieu me le pardonne, je n'y tenais plus. Il me le pardonne, non, d'ailleurs, je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. Votre prénom, c'est quoi ? André. Au revoir, André, merci. Avec plaisir. Au revoir, André. Au revoir, bye. Lui est dit de la madone, tu es le portrait. Le bon Dieu me le pardonne, c'était... Bonjour, Bruno. Bonjour, Julie. Merci de m'accueillir. D'ailleurs, je m'en fous, j'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. Georges est né au premier étage et quand la famille s'est agrandie, le père Brassens a construit cet étage supplémentaire. Est-ce que les gens viennent se recueillir ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages, oui. Oui, oui, les gens sont à la porte. Qu'est-ce qu'il te disait de son cousin, ton papa ? Je crois qu'il le considérait comme son frère. Oui ? Oui, parce qu'il l'emmenait à l'école dans le quartier, il tenait la main, il avait 7 ans d'écart. À cet âge-là, c'est important, 7 ans. Et après, ils ne se sont jamais perdus de vue. Toi, tu l'as connu, Georges ? Je l'ai connu, mais malheureusement trop peu. Il est mort, j'avais 12 ans. Et à mon goût, en tant que musicien, ça a été trop rapide, mais j'ai quand même un peu profité. C'est pas un hasard, c'est tes musiciens aujourd'hui, non ? Non, je pense qu'il a pesé lourd dans la balance. Quand il venait ici, moi, le souvenir que j'en ai, c'était à cette table-là. Ah oui, il déjeunait à cette table ? Voilà, ici, en général, il s'asseyait là. Mon papa était en tête de navire. Voilà, donc c'était des repas traditionnels de famille. Qu'est-ce qu'on mangeait en général ? Est-ce qu'il y avait un plat ? Il y avait de la charcuterie, parce que j'aimais énormément le saucisson. Bruno a conservé précieusement de nombreuses photos de ses jours heureux. Et c'est avec une grande tendresse qu'il partage ses souvenirs de famille. Ça, c'est Georges, donc. Voilà, ça, c'est moi. C'est toi, là ? Oui. C'était très mignon. C'est dur de le croire, hein, merci. Et alors là, on le voit avec ses parents, j'imagine ? Oui, c'est ça, c'est ici, ça, oui. Avec Elvira, sa maman et son père. Elle est précieuse, cette photo, hein ? Oui, oui. On voit dans le regard du père Brassens une fierté, j'ai l'impression. Il est déjà connu, là ? Ah oui, oui. Là, ça doit être en 60... 65, quelque chose comme ça. Comment expliques-tu, malgré cette fierté évidente des parents, qu'il ne soit jamais allé le voir en concert, même à 7 ? Pour la petite histoire, la maman, Elvira, était catholique, pratiquante. Elle trouvait qu'il disait trop de gros mots dans ses chansons. Ah ! Elle n'est jamais allé le voir. Ah, c'est ça. Les photos que je fais avec Georges sont très rares. Ils sont précieuses. Oui, oui, c'est sûr, oui. Je pense que j'étais déjà fasciné par Brassens, moi. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Tu te souviens de ça ? Oui, je me souviens notamment quand il arrivait, qu'il venait manger, lui avoir une ou deux fois, parce qu'il venait une ou deux fois par an, lui avoir ouvert la porte. J'ai vu ce bonhomme arriver, c'était impressionnant, l'aura qu'il avait. Et il était complètement autodidacte en musique. Oui, il n'a jamais appris la musique, c'est ça qui est fabuleux. Finalement, c'est toi qui as repris le flambeau. Dans la famille, oui. Dans la famille, il n'y a que moi. Mais c'est une passion, c'est mon père spirituel. Il m'a offert une guitare, donc, en 1980. Ah, voilà la fameuse guitare ? C'est celle-ci qui t'a offerte, non ? Oui, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là ? Voilà, et puis il a eu la gentillesse de me la dédicacer. Ah oui, c'est vrai ? Où ça ? Alors, il y a l'étiquette. Pour mon cousin, Bruno Granier. 1980. 1980. Ça, c'est mon bijou, ça. Ah oui, j'imagine. C'est ton porte-bonheur, c'est ton gris-gris. Alors, qu'est-ce que tu veux me jouer aujourd'hui ? Je peux jouer une des premières chansons, peut-être Maman-Papa. Maman, Maman, en faisant cette chanson, Maman, Maman, je redeviens petit garçon. Alors, je suis sage en classe, et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places ton désir, Maman, Papa, toujours je regretterai, Maman, Papa, de vous avoir fait pleurer, au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas, Maman, Papa, Maman, Papa. Bravo, c'est pas émouvant du tout. C'est très beau. Ben ouais, très. Une petite dernière pour la route. Ah oui. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène où je reste quoi, je passe pour un je-ne-sais-quoi. Je ne fais pas autant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les bras, j'en aime pas deux, j'en suive une autre route que, non, les bras, j'en aime pas que, j'en suive une autre route que, le monde me montre quoi. On sent les manchots, ça va le soir. À présent, nous allons rencontrer Jeanne Corporon. Jeanne est la fille d'Henri Delpont, l'ami intime, l'ami d'enfance, peut-être même le meilleur ami de Georges Brassens. Et elle va nous cuisiner une recette tout aussi intime, celle de la maman de Georges, Elvira, d'origine italienne, et nous préparer ces fameux cannelloni. Bonjour, Julie. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Merci de m'accueillir. Quelle vue. C'est un plaisir. Oh là là, c'est merveilleux. Là, on voit le Lido. Tu vas jusqu'à Marseillan. Le Lido, c'est quoi ? La plage ? Oui, la plage du Lido. 12 kilomètres de plage de sable fait. Et on voit les Pyrénées au loin, c'est ça ? Oui, au loin. Donc on a l'étang de Thau à droite, et la mer du Pyrénées à gauche. C'est vraiment la bande de terre, là, juste entre mer et éteint. Allez, on y va ? On y va. On répond à l'appel des cannelloni. Si la maman de Brassens avait sa propre recette de cannelloni, sans tomate, Jeanne nous propose aujourd'hui une version typiquement cétoise. Car la communauté italienne est très importante ici, et la cuisine transalpine s'est invitée chez la majorité des familles de la ville. C'est les cannelloni à la Sicilienne qu'on fait chez nous. C'est un plat qui tient au corps. Ça, c'est la recette cétoise ? C'est la recette cétoise. Nous, moi, quand ils venaient à la maison, quand je venais manger à la maison, ma maman, elle les faisait comme ça. Il n'y avait vraiment que chez ses parents qu'ils les mangeaient différemment quand ils étaient petits. Selon la recette de sa mère. Voilà, mais sinon, nous, chez nous, on les fait comme ça. Et Georges Brassens s'est venu manger, j'imagine, à la maison, chez Henri, d'elle compte ? Oui, oui, bien sûr, souvent, quand ils venaient à Sète, oui, évidemment, ils venaient manger à la maison. Et en plus, ma maman était une très bonne cuisinière. Donc, évidemment, elle faisait les cannelloni. Donc, si j'ai bien compris, toute bonne cuisinière ménagère qui se respecte ici à Sète fait ses cannelloni, c'est ça ? Ah oui, bien sûr, cannelloni, ravioli, bien sûr, c'est normal. Oui, ce registre italien, il est très présent ici. Oui, oui, on aime cette cuisine. Et comme de nombreux plats italiens, la recette débute avec de l'ail et de l'oignon émincé. Jeanne prépare ensuite 2 oeufs battus pour la farce. Et vous receviez, j'imagine, beaucoup d'amis, beaucoup d'artistes à la maison. Ton papa dirigeait un théâtre. Puis il y avait une ambiance amicale à la maison, voilà. La porte était toujours ouverte. Est-ce que tu veux que je mette déjà les oignons à fondre ? Mais la moitié seulement. La moitié, d'accord. Tu enverses de l'autre moitié pour les tomates. Je m'exécute, tandis que Jeanne incorpore les oeufs à la farce, un mélange de chair à saucisse et de bœuf. Je vais te mettre en contribution. Oui ? Tu veux que je mélange ? Oui. Mais moi, j'ai l'habitude de faire avec les mains. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu malaxes bien, bien, bien. Tu sais, j'avais une grand-mère italienne, alors ça me parle. Alors tu comprends tout ça. Ah oui, elle faisait les caneliers. Jeanne récupère la viande pour la faire revenir doucement dans le mélange ail-oignon pendant 10 minutes. Alors, c'est très bien malaxé. La viande est très bien malaxée. Non, toi, ça me touche. Et alors, Brassens, c'était le grand ami de ton papa ? Oui, tout à fait. Mais tu l'as connu, toi, ici ? Ah oui, j'ai eu la chance de le connaître. Je l'ai toujours connu. Quand je suis née, il était déjà dans la maison. Après, c'est parti de la maison. Et c'était mon univers familier. Quand il est décédé, j'avais 24 ans, donc j'ai eu le temps quand même de le fréquenter. Ah oui, tu as eu le temps de le fréquenter. Oui, oui, bien sûr. Et comment le percevais-tu, d'ailleurs ? Pour moi, c'était un ami de mon père avant tout, avant d'être une gloire. Oui, vraiment, un ami comme les autres. Et il n'avait pas changé ? Non, il n'a jamais changé. Alors, c'est pour ça qu'on n'avait pas l'impression que c'était le Brassens qu'on voyait après sur scène, à la télé, partout. Il restait le même, d'une simplicité. Il ne voulait pas perdre son authenticité. Dans une seconde poêle, Jeanne fait fondre l'autre moitié des oignons avec une boîte entière de concentré de tomates, une pincée de paprika, du coulis de tomates, du poivre et du laurier du jardin. On passe ensuite au dressage en déposant un fond de sauce dans un plat à gratin. Donc, maintenant, il faut farcir avec un... Alors, explique-moi. Tu sais le mieux, c'est ça. C'est de le faire avec les doigts, c'est pas trop chaud. C'est un petit peu chaud. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'il aimait, Georges Brassens ? C'était pas une fine gueule, Georges. C'était pas un gourmet. C'était pas un gourmet. D'abord, il faut voir que... Bon, chez lui, quand il était enfant, c'est vrai qu'il a bien mangé, même si c'était une famille modeste. On mangeait de la bonne cuisine, une cuisine traditionnelle, voilà, avec cannellon, beaucoup de pâtes. Il aimait les choses simples. Il aimait la cuisine assez nourrissante. Et la nourriture... C'était surtout l'occasion de partager des moments avec les copains. C'était l'occasion de partager. C'est drôle que tu te souviennes de tout ça. C'est précis, quand même. Parce que quand même... Bon, j'ai beaucoup mangé avec lui. Eh bien, voilà, tu vois. À deux, en parlant. Eh bien, voilà, ça y est. Voilà, on termine. Les cannellonis sont farcies. Il ne reste qu'à les recouvrir de sauce. Alors, quand on fait ce plat, tu revois ta maman en train de... Oui, 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 oui. Ça sentait bon dans la maison. C'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, oui, ça sent bon. Vas-y, mets bien de la sauce. Ah bon, c'est ça qui est important. Oui, 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 oui. Très bien. Parce que ça va boire la sauce, finalement. Les pâtes vont boire la sauce. Ça cuit bien dedans, ça s'imprègne. Non, il ne faut vraiment pas lésiner sur la sauce. Déjà, c'est appétissant comme ça. Absolument. Une couche de parmesan râpée et nous enfournons les plats à 180 degrés durant 50 minutes. Et maintenant, direction la terrasse avec vue pour noter la recette. Pour les cannellonis de Jeanne, prévoyez 250 g de cannellonis, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 4 pots de 400 g de pulpe de tomate, 140 g de concentré de tomate, 500 g de viande hachée assez grasse, un mélange de porc et de bœuf, 2 oeufs, 60 g de parmesan râpé, une pincée de paprika, une feuille de laurier et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, ouh, ça sent bon déjà. Oui, ça commence à se sentir, oui. Bon, j'ai noté tout ça. Je vais le refaire à la maison. Je suis sûre que ça plaira aux enfants. Oh, ça, c'est sûr. Les enfants adorent. Et même les faire avec eux, tu sais. Ah oui, ça va les amuser, remplir les cannellonis. Exactement. Bon, merci, Jeanne. On se retrouve pour notre banquet. Ah, mais tu ne vas pas partir comme ça. Ah, il faut que tu vois absolument l'espace Brassens. Tu n'es pas d'aller ici ? L'espace Brassens, non ? L'espace Brassens. On s'y retrouve plus tard ? Allez, je suis là, je veux bien. Très bien. OK, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand Georges Brassens revenait à Sète, c'était pour se mettre à l'abri des aléas de la notoriété, retrouver les intimes, les copains, la famille et naviguer sur les tantos avec son bateau, l'un de ses bateaux, le sauve-qui-peut, qu'a construit un charpentier de marine, André Aversa. André va nous guider au cœur des vignes Languedociennes, où ce fameux bateau, le sauve-qui-peut, est en train d'être restauré par une association, les Gréments Languedociens. C'était un petit, tout petit voilier, un petit bateau de pêche. On l'avait bâti d'un bout de papier et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux roseaux, on l'avait mis à la mare. Il appareillait dès qu'il faisait peau pour naviguer sur la mare. Et là, tu peux le faire rentrer encore un peu, là, tu vois, en tapant sur le... Voilà, là, impeccable. Elle est belle, ce pièce, là. C'est une jolie pièce. Plus qu'une association, c'est même une bande d'une quarantaine de copains bénévoles, tous passionnés de bateaux anciens. Depuis 2008, les Gréments Languedociens oeuvrent pour la préservation du patrimoine maritime local en restaurant des embarcations abandonnées ou offertes par des particuliers. Actuellement, on restaure le sauf qui peut. C'est l'espace Brassens sur 7 qui nous a demandé si on pouvait éventuellement restaurer ce bateau parce que, comme il est à l'extérieur, le bois sèche, pourri, et ainsi de suite. De nous faire confiance pour restaurer le bateau de Brassens, c'est quand même... Pour nous, c'est une fierté, quoi. Mais André, qui l'a construit de toute pièce, veille au grain. Il faudra que tu nous expliques comment tu fais pour avoir un plastique aussi fin comme ça. Comment tu faisais, quoi ? Parce que ça, c'est pas simple, ça, quand même. C'est le plus compliqué, ça. C'est l'épaisseur du tissu. Oui, mais qu'est-ce que tu mets dessus ? Tu as mis du gelcote dessus. Après, oui. Tu mets le tissu, puis tu mets le gelcote. Ah, oui. D'accord, c'est ça. Je pense que je n'étais pas sorti de l'auberge. Du haut de ses 94 ans, André a un peu de mal à laisser ses bateaux vogués vers de nouveaux horizons. Du dessin à la menuiserie, ce charpentier de marine a tout appris en regardant faire son grand-père, le fondateur du chantier naval familial en 1902. Moi, le premier bateau que j'ai fait, j'avais 11 ans. Ça fait plus de 80 ans que j'ai fait dans la construction navale. Je ne vais pas compter, mais je suis un construire dans les 300. On ne peut pas s'arrêter. Et André se souvient encore de chacun de ses bateaux et de tous ses clients. Il se rappelle d'ailleurs avec tendresse du plus célèbre des Cétois. Il était marin, comme moi, c'est un vierteur. Non, mais il est mélo, il est mélo, il est mélo, mais en fait, il n'était pas marin. Moi, je suis... C'est un bravo. Il a frappé Brassens quand il est venu dans le chantier. Mais il faut imaginer quand il était prêt à mettre à la mer tout vernis, tout ça. C'est magnifique. Et alors, quand il a vu mon bateau, une folie, une folie. C'est comme ça que Brassens, il a eu le même bateau qu'on voit. Pourquoi il ne vous avait pas mis de voile sur un bateau comme ça ? Mais il y avait le maille à voir. Ah, il y avait maille à voir. Ah oui, c'était le petit voilier. Voilà l'histoire de Brassens. C'est-à-dire que lui, Brassens, ce bateau, sauf qu'il peut, il voulait appeler de notre façon. Il a dit, je veux le mettre en fin de pute, ou putain de toi. Alors, l'officier de la ferme, maritime, il a dit, écoute, je ne sais pas où on va mettre ça. Il faut changer de nom. Parce qu'il y avait une chanson qui partait de là. Oui, c'est vrai. C'était un nom de rechange. Oui, oui. Ça, on voit que ça allait bien, sauf qui peut. Sauf qui peut, tu te jettes à la mer, chacun se sauve. Il était original quand même. Oui. Il était original sur les bords. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi, un soir de pluie, la congrate à ma porte, je m'appresse d'ouvrir sans doute un nouveau chat. Nous voilà partis pour la pointe du rat. La pointe du rat, écrit R-A-T, on ne manque pas d'humour ici, se trouve dans le quartier de la Pointe Courte. Pour les cinéphiles, c'est également le titre d'un film d'Agnès Varda. Et la Pointe Courte, c'est le quartier des pêcheurs. On va rencontrer Françoise. Françoise fait partie d'une association qui s'appelle Cap Brassens, qui a pour but de pérenniser la mémoire et l'œuvre de Brassens, notamment en permettant à John Chanteur de s'approprier justement son œuvre et ses textes. Et il se trouve que Françoise est férue de cuisine, ça tombe bien. Et elle va nous proposer sa version de l'incontournable Thiel-Cétoise. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Quand ceux-là disent au fond des ports, disent au fond des ports. Ils naviguaient en verre peinard sur la grand-mare des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. T'es dans cet endroit ? Allez. Bonjour. Regarde qui, là, n'est pas peur. Regarde qui, lui. Hop, bonjour, Julie. Non, il a peur. Coyote, c'est ici que je te présente, Coyote. Ah oui, là, il est... Il y a un coqueluche de là. Oui, il a un peu peur. Il a un peu peur. Mais dites-moi, c'est la patrie des chats, ici. Oui, oui, oui. Il y a une association de chats. C'est pas tout de velours. Donc, une grande association de chats. Ils sont plusieurs à s'en occuper. C'est comme un refuge ? C'est ça, c'est comme un refuge. Ces chats ont toujours été là et Georges Brassens, en son temps, venaient déjà leur rendre d'amicales visites. Ce quartier qui sent bon la marée n'a pas vraiment changé depuis lors. Et les cabanes de pêche installées sur les rives de l'étang de Thau se transmettent de père en fils comme de précieux témoignages du passé. Sylvain nous offre aujourd'hui le privilège de cuisiner avec son amie Françoise dans son cabanon, dans une ambiance hors du temps. C'est très authentique, ici. Ça ne m'étonne pas que ça n'ait plus à Georges Brassens. Françoise. Bonjour, Françoise. Ça va bien ? Oui, très bien. On ne se plume. Non, on se fait des hugs. Petites accolades. Bon, alors, dis donc, c'est incroyable, cet endroit. Effectivement, c'est la pointe du rat, c'est le bout du monde. Et alors, à l'intérieur, on fait la cuisine ? Des cuisines comme ça, tu n'en as jamais vues. Allez, voilà. Génial, mais on a l'impression d'une cuisine installée sur un bateau, quoi. C'est une cuisine de luxe, ça. C'est la plus belle cuisine de Cète. Ça, c'est sûr. Et peut-être même au-delà. Oui, oui, là, je suis catégorique. Sylvain retourne câliner les chats du quartier et nous laisse à la fabrication de notre emblématique thiel cétoise. Ça fait partie des recettes les plus connues. Voilà, les plus populaires et puis peut-être qui a été faite ici par les pêcheurs, par les gens plus modestes, quoi. Autrefois, quand j'étais marmont, j'avais la phobie des gros mots. Un plat qui mélange les origines méditerranéennes, à la fois italiennes et espagnoles. En gros, c'est une espèce de pâte entre la pâte à pain et la pâte à pizza, on va dire. Et c'est garni avec du poulpe, de la tomate. Moi, je mets des olives, certains n'en mettent pas. D'accord, c'est comme une tourte. En fait, voilà. On commence par la préparation de la garniture en faisant blondir un oignon émincé dans un peu d'huile d'olive. Et alors, quel est ton lien, Georges Brassens, toi ? Alors, en fait, moi, j'ai toujours entendu Georges Brassens puisque mes parents sont là depuis 71. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Quel est l'objet de l'association ? Alors, l'objet, c'est évidemment de faire connaître Brassens et de le célébrer, notamment, avec notre festival qui se passe au mois d'octobre. Il y a une quarantaine de groupes. D'accord. Les concerts sont gratuits. Donc, l'idée, c'est de faire chanter du Brassens par des groupes et des artistes contemporains. Exactement. Donc, de le réactualiser, finalement, de faire en sorte que ce patrimoine perdure. Tout à fait. On ajoute aux oignons dorés, du persil et de l'ail haché. Ça y est, ça sent bon déjà, hein ? Oui. Donc, ça, c'est du coulis de tomate dans lequel j'ai mis un peu de concentré pour que ce soit bien rouge, quoi. Et que ça ait plus de parfum. Viennent agrémenter notre garniture un verre de vin blanc, des olives non arrachées, du poivre, du piment de Cayenne et un soupçon de sel. Et ça, il faut que ça mijote doucement parce qu'en fait, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Il faut que ce soit une petite compotée, quoi. C'est ça. Puisque ça réduise. C'est une tourte, donc il ne faut pas beaucoup, beaucoup de jus. Alors, pendant que ça mijote, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, maintenant, on met les poulpes à cuire. Tu as préparé un petit courbouillon. Allez, je mets tout, hein ? Voilà. Tu laisses cuire, quoi ? Combien de temps ? Une heure. Ils ne sont pas bien gros, une heure, ça suffit. Ce qui nous laisse le temps de nous occuper de notre pâte. Françoise en a préparé une à la manière d'une pâte à pizza. On réalise donc deux abesses très fines. Ça ne doit pas être aussi gonflé qu'une pâte à pizza, bien sûr. Le fond de pâte est étalé dans le moule, badigeonné d'un mélange d'huile d'olive et de safran. Et nos gestes sont délicats pour éviter de trouer notre pâte. Allez, alors maintenant, j'égoutte le poulpe qui est cuit, là, hein ? Oui. Oh, il est beau, il a changé de couleur, il est bien rosé. Il n'y a plus qu'à le découper. Françoise a une technique efficace, elle utilise des ciseaux. Alors, nous... Donc, tu vois, on coupe comme ça. Direct, au-dessus du plat ? Ah, ben, ça, ça me plaît, ça. Voilà. C'est vrai que c'est pratique, ça, cette idée de ciseaux, tiens. C'est un truc de pêcheur, je suis sûre. Dis-moi, est-ce que ça, ça doit recuire ou ça y est, c'est fait ? C'est prêt ? Non, là, ça y est, c'est fait. Alors, attends, je vais essayer de me rincer les doigts et je reviens. Où est-ce que je peux me rincer les doigts ? Dans la mer ? Oh, que n'est-ce pas la mer au pied de ma cuisine ? N'empêche que pour rincer le poulpe, c'est pratique, quand même. Bon, il faut s'y en mettre. Il nous reste à verser la préparation dans le moule et à disposer le couvercle de notre tiel. On les ouvre, comme ça, oui. C'est bon ? Et puis, voilà, moi, je la fais déborder partout, comme ça. Ouais. Et après, tu... Je la platis. Un petit tourlet pour refermer la tourte et la dorure au safran vient mettre la dernière pierre à notre édifice. Je badigeonne, hein ? Oui. D'accord. Donc, il faut lui donner cette couleur un peu orange qui est caractéristique, c'est ça ? Voilà. Une couleur et des odeurs qui sentent déjà bon la Méditerranée, si chère à notre chanteur Cétois. Ça chante, quoi. Le brasant s'inspire encore beaucoup aujourd'hui les jeunes. Certainement, parce qu'il y a cette idée de révolte, mais beaucoup de tendresse, donc, ça parle à tout le monde. Enfin, je sais pas, et cette magie de trouver les mots, les mots justes. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est intemporel et intergénérationnel. Notre Tiel est prête à cuire de 100 à 220 degrés pendant une demi-heure, ce qui me laisse le temps de profiter de ce cadre enchanteur pour noter la recette. Pour la Tiel Cétois de Françoise, prévoyez pour la pâte 500 grammes de farine, une cuillère à café de levure de boulanger, une cuillère à soupe d'huile, 25 centilitres d'eau et 10 grammes de sel fin. Pour la garniture, un kilo de petits poulpes, 30 centilitres de courbouillon, du thym, du laurier, un oignon, un bouquet de persil, deux gousses d'ail, 150 grammes de pulpe de tomate, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une dizaine d'olives noires dénoyautées, un demi-verre de vin blanc, un demi-verre d'huile d'olive, une dose de safran en poudre, du sel et du poivre. Ah, ça a l'air très, très appétissant. Et elle est généreusement garnie. Bonne vaille soirée. J'aime bien. C'est bien relevé. J'aime beaucoup. Ah ouais, vraiment. Je connais pas de plus jolies celles à manger, moi. Écoute, on fait comme on peut, hein. Bonne heure, là. Nous allons retrouver Jeanne Corporon. Vous vous souvenez les Cannellonis ? Jeanne va nous faire découvrir l'espace Brassens, qui est un musée consacré à la vie de Georges Brassens, où chacune, d'ailleurs, des grandes étapes de sa vie est évoquée dans une pièce spécifique. Mon seigneur l'astre solaire Comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mais de son feu, moi, je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous. Bonjour, Jeanne. Ah, bonjour, chérie. Alors, c'est quoi ? C'est la photo de classe ? Oui, j'aime bien regarder cette photo. Donc, je suppose qu'il y a Georges Brassens et ton papa ? Eh oui, bien sûr. Voilà, donc, Georges Brassens, qui est entouré. On retrouve ses yeux. Oh, oui, et mon papa qui est là. Ton papa. Et donc, c'est... Ils se sont connus très jeunes, alors. Ils se sont connus, ils avaient six ans. Brassens, c'était très facétieux. Voilà, exactement. Et pas très attentif. Bon, lui, quand il pouvait, il séchait les cours, quand même, Brassens. Ce qu'il aimait, c'était les vacances. C'était la mer, c'était les temps, c'était la nature, c'était le vélo. J'ai rendez-vous avec vous. Voilà, donc, mon papa, sur cette photo. Là, il est au milieu. C'est celui-ci, au milieu ? Je suis d'une nature assez fidèle. J'ai gardé mes amis d'enfance. Je n'ai jamais perdu un ami en route. Qu'est-ce qu'il te disait de Georges Brassens, son ami, ton papa ? Il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup, beaucoup. Ils étaient très liés. Il y avait de l'affection entre eux. Et mon père était fier, quelque part, d'avoir pour ami Georges Brassens. Il l'admirait beaucoup, évidemment. Et alors, il était fier d'avoir un copain comme ça. C'est amusant, le bon public. Oui, qui illustre bien la chanson. De suite, on revoit les amoureux des bons publics. Des amoureux qui nous guident tout droit vers les femmes de la vie de Georges. A commencer par Jeanne. Celle qui l'a accueillie à Paris alors qu'elle vivait dans la misère et l'a pris sous son aile. Voilà donc Jeanne, avec Georges. Elle avait 30 ans de plus que lui. Elle l'a nourrie, logée, blanchie pendant des années. Elle ne lui a rien demandé. À une époque où il n'était pas connu du tout. Il était sans le sou. Mais elle a cru en lui. Elle a toujours cru en lui. Elle savait qu'il deviendrait quelqu'un. Elle ne lui a rien demandé si ce n'est un peu d'amour. C'est ce que raconte la chanson l'Auvergne. Exactement. Jeanne qui était en couple, qui était mariée. C'était en couple avec Marcel. Mais c'était un peu un couple à la dérive, un peu marginal. Georges a apporté de la fraîcheur, de la poésie. Il a été très reconnaissant. Le premier argent qu'il a eu, évidemment, ça a été pour aménager la maison. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité ? Non, rien. Il a donné l'argent à Jeanne. Il lui a dit, achète-toi ce qui te fait plaisir. Alors là, il s'agit de qui ? Sa dernière femme ? La compagne de sa vie. Voilà. Donc là, c'est Pupchen. Enfin, plus précisément, Joa Eimann. Ils se sont rencontrés en 1946 au métro Plaisance. Ils ont eu le coup de foudre. Et ça a été la compagne de sa vie. C'est la fameuse poupée. Je me suis fait tout petit devant une poupée. Est-ce que Pupchen, ça veut dire poupée ? Petite poupée en allemand. Il l'avait surnommée comme ça. C'est vrai qu'elle était très petite. Notre tonton Georges aimait à dire pour pénétrer dans mes chansons, il faut être un peu mon complice. Cette évocation de sa mémoire nous permet déjà de nous sentir un peu plus proche du personnage atypique et attachant qu'il était. Je continue mon voyage. Et nous retrouverons évidemment Jeanne au banquet. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant... J'ai rendez-vous avec un autre passionné de Georges Brassens, Bernard Longeon. Il connaît bien son sujet car il a écrit plusieurs ouvrages consacrés à Georges Brassens et il a ouvert une librairie au cœur de Sète. Et quelque chose me dit que c'est ici. Bonjour Bernard. Bonjour Julie. Me voilà dans l'antre. Bienvenue. Oui, merci. Incroyable cet endroit. Eh oui, on est dans le paradis des collectionneurs ici. Il n'y a pas que Brassens. Il n'y a pas que Brassens, non. C'est la chanson française, la littérature. Les artistes. Absolument. Les artistes du XXe siècle essentiellement. Et alors donc, comment est venue la passion pour Brassens ? Quand j'étais môme, j'ai été baigné dans les premières chansons de Brassens. Enfin, les chansons qui étaient pour toutes les oreilles, bien sûr. Ah oui, parce qu'elles ne l'ont pas toutes été. Elles ne l'ont pas toutes été, bien évidemment. On n'écoutait pas à cette époque Hécatombe ou Le Gorille. On écoutait les chansons gentilles et j'ai rendez-vous avec vous, les amoureux des bancs publics, ces choses-là. Bruno ne vit pas très loin de son sanctuaire. Il nous guide donc vers sa cuisine pour réaliser un dessert qui aurait plu à tonton Georges. Alors raconte-moi ce qu'on va faire. On va faire les aisettes de sept. Les aisettes de sept, qu'est-ce que c'est ? C'est une chanson ça aussi ? Ah, ça y ressemble, effectivement. Donc c'est une recette qui est née dans les années 70. En fait, elle a été importée d'Algérie, d'Oran exactement. C'est un petit gâteau allongé. On l'appelle aussi la bistouquette ou la pichonnette. Ah bon, très bien. Nous nous contenterons de l'appeler zézette. Alors on commence par mélanger la levure chimique et la farine. Puis on ajoute le sucre parfumé à la fleur d'oranger. La fleur d'oranger ? Mais en sucre, c'est originel. Ah bon, je la connaissais en eau. C'est quoi, c'est un sucre parfumé à la fleur d'oranger ? C'est ça, absolument. L'eau de fleur d'oranger fonctionne aussi pour cette recette. Nous ajoutons de l'extrait de vanille et 15 cl d'huile d'olive. Gâteau à l'huile d'olive. Ça devrait être bon, ça. C'est pas fini. Là, maintenant, on va rajouter le vin. Ah, on met du vin. D'accord, un peu comme il. On met du vin et du muscat de frontignon. Donc le frontignon, un vin doux naturel. Exactement. De la région. On en ajoute 15 cl. Puis je verse ce mélange parfumé dans la farine. Ça sent très bon, hein ? Ce mélange de vin et d'huile d'olive. Il nous reste à malaxer, mais pas trop, pour que la pâte reste souple et friable. Je coupe ? Des petits morceaux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, des petits morceaux. Parce que, tu vois, après, on va l'allonger et on donne la forme de la zézette. Un petit peu pointue au bout. Voilà. D'accord. Oui, je ne voyais pas ça comme ça. Mais il faut aller la chercher, la zézette, quand même, là-dedans. Mais oui, d'accord. C'est vrai. Pourquoi pas ? Zézette pointue. Et après, tu cuit ça au four ? Oui. Zézette en forme de croissant que nous roulons délicatement dans du sucre. C'est drôle parce que ça a une texture un peu de pâte d'amande. Oui. Pourtant, il n'y en a pas. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est parce que c'est une pâte assez humide. Oui. J'ai hâte de goûter ça. Eh ben, on aura bossé, nous, hein ? On a intérêt à en avoir des copains pour manger toutes ces zézettes. Voilà. Nos zézettes ont pris forme. Direction le four préchauffé à 180. Tu as dit combien de temps ? 22 minutes. Voilà qui est précis. Hop. Et bien sûr, je m'empresse d'aller noter tout cela sur mon carnet. Pour concocter les zézettes comme Bernard, il vous faudra pour une cinquantaine de biscuits, 550 g de farine, 150 g de sucre roux, plus du sucre pour l'enrobage, 15 cl de muscat de frontignon, 15 cl d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à café d'extrait de vanille et un sachet de levure chimique. Et voilà. À Georges. Santé, Georges. Je goûte. Alors, ça se trempe, on en trempe dans le vin ? Oui, oui. Ça peut se faire aussi, hein ? Effectivement. Moi, j'aime bien ça. C'est très, très bon. On sent bien l'oranger. Oui, on sent l'olive, on sent l'oranger, on sent le sud. On est d'accord. Et après, il faut trouver le truc pour manger une zézette délicatement, n'est-ce pas ? Délicieux. Et dis-moi, quelle est ta chanson favorite de Brassens ? Alors, l'une de mes favorites, c'est la plus longue de Brassens, qui fait 7 minutes 18, c'est la supplite pour être enterrée à la plage de Sète. Alors, moi, ça m'intéresserait de la voir, cette plage. C'est la corniche, hein, c'est ça ? Alors, c'est la plage de la corniche, effectivement, mais je crois qu'on va y aller, ce sera plus simple. Je t'y emmène, comme ça, on va aller se promener un petit peu sur la plage. Et il y a une stèle, justement, qui reprend quelques mots de la chanson de Georges. C'est vrai que c'est une chanson magnifique. Donc, c'est un endroit qui l'affectionnait particulièrement ? Ah oui, 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 mais c'était la vraie plage de Sète, en fait, ici. Il n'y avait pas de construction, j'imagine ? Non, il n'y avait rien, c'était... Très sauvage. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin... On comprend qu'il ait été inspiré, hein ? La plage de la corniche... Non, ça reste magique, ces lieux. Il s'est façonné, ici. Exactement. Au contact de cette nature. Et tu sais qu'il disait souvent dans ses interviews qu'il démarrait ou finissait ses chansons, ici. Toutes ses chansons. D'ailleurs, on dit que ce qui importe dans les chansons de Brassens, c'est souvent la fin, c'est ça, la chute ? Exactement, comme dans les nouvelles. C'est très, très important. Le dernier vers, voire le dernier mot. C'est un véritable auteur, c'est un écrivain, finalement. Ah oui, tout à fait, oui. Alors là, on est arrivé à la stèle. C'est la stèle de Georges Brassens qui reprend quelques vers de cette fameuse chanson à la supplique pour être enterrée à la plage de Sète. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musiques jolies. Le Mistral et la Tramontane, donc qui sont les deux vents qui dominent la région. Sur mon dernier sommeil, ils verseront les échos de Villanelle un jour, un jour de Fendango, de Tarentelle, de Sardane. C'est beau ? Très beau. Mais d'ailleurs, moi, j'ai lu des interviews où ils disaient, mais on lui posait la question, alors vous voulez vraiment être enterré à la plage de Sète ? Il dit, mais non, je m'en fous complètement. C'est une blague. C'est une blague, c'est une oeuvre. C'est, voilà, c'est un geste poétique. Son oeuvre est empreinte d'humour, presque dans toutes ses chansons. Il y a toujours une pointe d'humour. Il y a toujours un second, voire un troisième degré. Voilà, exactement. C'est ça. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musiques jolies. Brassens avait coutume de dire, pourquoi philosopher alors qu'on peut chanter ? Cette supplique en est l'illustration parfaite. Difficile d'évoquer la mémoire de Brassens et toutes ses années passées à Sète, sans parler de l'étang de Thau, dans lequel il a fait tant de baignades et de navigation, et surtout, évidemment, de cette activité d'ostréiculture qui bat son plein à Thau. Et vous allez voir que ce n'est pas parce que l'on ne subit pas le rythme des marées que l'on ne fait pas d'excellents d'huîtres à Thau, et notamment grâce au travail de Ludovic. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu sans paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Ici, on est devant le phare du rookie-roll. C'était un des endroits favoris de Georges et ses amis. Ils venaient ici, à Bassobatoul, et ils passaient leur journée à se baigner, à ramasser quelques coquillages et escargots, et ils pique-niquaient sur le rocher. Comme Brassens, Ludovic a l'étend de taux dans la peau. Et bien qu'il soit originaire de Picardie, l'huître est pour lui une vocation. Mais dans cette véritable petite mer intérieure, la star des mollusques ne se travaille pas comme sur l'Atlantique. Et les austréiculteurs pratiquent une technique d'élevage dite sur corde. Dans la région, on travaille l'élevage en suspension. Vu que nous n'avons pas les marais, justement, on peut pouvoir travailler des huîtres comme on n'y a pas accès à partir du moment où elles sont sous l'eau. Il faut avoir des structures qui sortent de l'eau pour pouvoir y accéder en bateau, rattraper les huîtres et les récupérer. L'étang produit ainsi jusqu'à 15 000 tonnes d'huîtres par an, soit 10 % de la production française. Dans son élevage d'huîtres de Bouzigue, Ludovic récupère d'abord les naissins dans le bassin d'Arcachon. Il colle ensuite les jeunes huîtres de 18 mois au ciment sur des cordes et les rejette à l'eau. Déjà, c'est une huile particulière parce que c'est une huile qui est toujours immergée, elle est toujours dans l'eau, donc elle passe sa vie à se nourrir. Alors on attend 14 mois parce qu'il faut qu'elle prenne sa nourriture pour pouvoir grandir à une taille marchande et pouvoir la vendre aux consommateurs. Et la lagune de Thau étant un milieu fermé, très riche en plancton, ici, elle mange à sa faim. Lorsque les mollusques atteignent la taille désirée, Ludovic les récolte, les affine et les place en bassin de purification. Il ne reste qu'à les emballer pour les vendre en direct sur les marchés. Donc là, on est sur une jolie numéro 3. Il faut savoir qu'une huître comme ça a déjà environ 36 mois. Elle avait déjà 18 mois, elle était comme ça. Et 14 mois de plus, elle a pris ça. Donc pour ouvrir une huître, on prend l'huître vers soi, on prend le couteau, bien mettre son pouce au bout de la pointe et ensuite, vous rentrez le couteau au troisième doigt. Et à ce moment-là, hop, vous rentrez là. Vous coupez le muscle, vous ouvrez, vous raclez bien le haut. Et voilà. Et on peut voir qu'elle est très charlie. Le summum de l'huître, on va dire. Bon, ben voilà. Je pense que ces huîtres-là iront très bien pour le banquer tout à l'heure. Donc je vais emballer tout ça dans la caisse et nous allons pouvoir aller commencer l'apéro. Et Ludovic ne devrait pas être trop dépaysé car notre banquier pour célébrer Brassens se tiendra au coeur du port de Sète sur un chalutier, le noca, autrefois destiné à la pêche, à la sardine et à l'anchois. Et c'est Francis, pêcheur à la retraite, qui nous accueille à bord. Bonjour, messieurs. Bonjour, Julie. Bonjour, Ludovic, ça va bien ? Très bien. Et toi ? Ouais, très bien. Et alors, vous, vous êtes Francis ? Oui. Vous êtes le capitaine du bateau ? Capitaine, oui. Oh, dis donc, on se refuse rien, hein ? Ah non. Et puis en plus, la situation est exceptionnelle. C'est super, là. Et dites donc, on pourrait peut-être s'en goûter une petite avant qu'il n'arrive, hein ? On va la goûter, hein. Jusqu'à tous, comme ça. Merci. Hum. Le côté à la fois noisette et iode, c'est vraiment là. Elles ont une belle mâche, elles ont une vraie longueur en bouche. Ah, elles sont très belles, hein ? Ah, ouais, ouais, je valide. Cet apéritif s'annonce prometteur. Alors que nos premières passagères sont déjà sur le pont, Françoise, qui a eu l'idée généreuse de nous préparer des beignets de moule dans ce régalé Brassens, suivi de notre cher Jamme. Et bonjour, Bruno. Et bonjour, Bernard. Bernard est venu avec ses aisettes. Eh oui, des incontournables. Et n'hésitez pas à vous servir d'huîtres. Comment on les mange, les huîtres, ici ? Est-ce que, comme autour du bassin d'Arcachon, on mange des petites saucisses avec ou pas du tout ? Des petites saucisses ? Eh oui, madame. Ah non. Incroyable. Ah non. C'est du gâchis. Oh, il faut goûter. Il faut goûter. Tout simplement. Elles sont superbes. Vraiment superbes. Et elles ont chacune, je trouve, à chaque fois un goût différent encore. Elles sont très subtiles. C'est ça. Elles sont très, très bonnes. Elles sont délicieuses, vraiment. Délicieuses. Et alors, Georges, il aimait les huîtres. On a vu chez toi des photos de Georges Brassens en train de manger des huîtres. Il aimait le coquillage, les moules et les huîtres. Ah, les moules, tu m'y fais penser. Tiens, les... Comment on dit ? Friture, beignet, beignet de moules ? C'est des moules panées, en fait. Moules panées. Oui, des moules panées, oui. Voilà. C'est toi qui les as faites. Oui. Ah, merci, Françoise. Ah, c'était sa spécialité, là aussi, hein ? Ça, c'est bon, oui. C'était de la maman ? Oui, c'est vrai ? Ah oui, la maman aussi aimait les moules frites, comme ça ? Moules frites, en fait, ça, oui. Moules frites, j'ai... Non, là, ça fait belge. Ça m'est venu tout de suite. Oui, mais bon, c'est un peu ça. Tout le monde en a eu, oui. Oui. C'est très bon. Bravo. Très bon. C'est les moules de l'étang, évidemment. N'oublions surtout pas le saucisson, qui n'est pas présent sur cette table par hasard. C'était ça, son plat préféré. Ah, ça va bien, ça vous plaît, ça va. Il ne devait pas forcément en trouver sur Paris, Georges, puisque mon père, il y en a monté une valise entière. Ah oui, parce que Georges, quand même, il faut préciser que quand il aimait quelque chose, c'était toujours dans l'excès, comme s'il avait peur de manquer. Il est temps de passer à table et de nous mettre à l'abri du vent. Francis, tu organises des repas ici, alors, sur le bateau ? Donc, on peut venir visiter le bateau. Oui. Toi, tu expliques comment ça se passe sur un chalutier, c'est ça ? Disons que j'explique comment on a pêché le poisson de 2h du matin jusqu'à 5h du soir. De 2h du matin jusqu'à 5h du soir, tu partais ? Tous les jours ? Tous les jours. Waouh, c'est dur, ça, comme vie. C'est drôle de vivre. Donc, tu rentres, tu dors, et en fait, tu repars. Honnêtement, je n'ai pas vu grandir mes enfants. Tu as arrêté, ils avaient quel âge, tes enfants ? J'ai arrêté, ça fait 15 ans. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu faisais quoi comme cuisine sur les bateaux ? Nous, on appelait ça le courbillon. Oui. Tu mettais tous les poissons, tu épluchais les pommes de terre et tout, et tu mettais tout dans une casserole. Et quand la pomme de terre était cuite, tout est cuit. Ah ! Et je te promets, je te promets que c'était un délice, un délice. Oui, c'est beau, ça. Pas de courbouillon pour l'entrée, mais la tièle cétoise préparée avec Françoise dans le cabanon des pêcheurs. T'as mis les olives et ça, c'est délicieux. Oui. Parce qu'il n'y en a pas toujours ? Non, non. Ah oui ? Non, et ça, c'est bien. C'est bien, tu valides aussi ? Ah oui, très bonne. Vraiment très bonne. Ah oui, très bonne. Je la déguste, elle est excellente. Elle est bonne, hein, très bonne. La cuisine méditerranéenne est à l'honneur aujourd'hui et les cannellonies de Jeanne ne dérogent pas à la règle. Tu veux, je le tiens, je le tiens. C'est bon. Ah, voilà. C'est celui-là, il glisse. Elle a l'oeil. Il faut rien laisser. C'est surtout la sauce somate que je veux. Bruno, qui a un sens tout brunssacien du partage. Alors, on a évoqué... L'héritage est assuré. Voilà. Quoi, pourquoi ? La transmissie, là, le sens du partage. La moitié pour lui, elle reste. Et l'autre moitié pour les autres. Non, mais dis donc. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas été généreux avec Françoise, quand même. Très généreux. Mais j'ai réclamé. J'ai dit réclamé. Tu connais la chanson. Quand il y avait un plat de pâtes, par exemple, il y avait les trois quarts de plat qui étaient pour lui. Mais Ventura, qui disait une fois, il avait fait la cuisine pour Georges. Il a fait un gros faitout de pâtes. Il l'a mis sur la table. Il a regardé Georges manger. Il a mangé tout le faitout. Il a dit... Même Ventura, elle était surpris. Ce n'est pas joli, mais il disait, quand j'aime quelque chose, je m'empiffre. On pourrait dire que c'était un baffaire. Oui, mais bon. Un boulimique de ce qu'il aimait. Oui, mais c'était une vraie nature, quoi. C'est ça ? Oui, bien sûr. Et quand il aimait, il aimait. Ces cannellonis sont excellents. Merci. Oui, oui, bravo. Merci. Délicieux. Excellent. Il ne dit rien. J'ai bien fait de vous lire. Avant de venir. Je ne regarde pas. Ça va, alors, merci. Tu as hésité ? Non. Est-ce que tu sais qu'il était fan de Jonas? Donc, il écoutait... Une des chansons préférées de Georges, de Jodacens, c'est... Les Daltonnes. Les Daltonnes. Tagada, tagada, tagada. Voilà, les Daltonnes. Brassens. Il chantait ça. Oui, oui. Il chantait ça. Est-ce qu'il y a des moments de la vie de Brassens que tu ne connais pas ? Ou tu n'étais pas là ? Franchement, dis-moi. Ça fait sens. C'est impressionnant. Moi, à l'espace Brassens, j'ai regardé le mur de livres et j'ai vu Bernard Longjon, Bernard Longjon, Bernard Longjon. Non, mais comment tu fais pour écrire autant ? C'est fou. C'est une passion. Si Georges t'avait connu de son vivant, forcément de son vivant, il t'aurait traité de Fanda comme les autres. Non, mais tout le monde rêve d'avoir été un copain de Brassens. Mais oui. C'est le fantasme absolu. Oui. La pièce montée de Zezette. Oh là là, magnifique ! L'amitié n'exige rien en échange que de l'entretien, disait Georges. Et justement, notre ami André nous rejoint pour le dessert. Oh, bonjour André ! Bonjour ! Venez vous installer avec nous ! Et André ! Bonjour ! C'est un peu plaisir de vous voir ! Moi aussi ! Vous avez vu la casquette de marin et tout, hein ? Toujours maintenant. Ah oui ! Jusqu'au bout ! Les charpentiers de marine d'origine étaient toujours de casquette. Elle vous va bien ? Pas de son temps à lui. De temps de son grand-père à lui. Il me connaît parce que c'est lui qui m'a fait mon bateau. Il en a fait des bateaux. Mon grand-père, il a travaillé pour les pêcheurs. Mon père, il a travaillé pour les pêcheurs. Moi, j'ai travaillé pour les pêcheurs. C'est notre milieu. À part Georges Roassin, pour les bateaux de Pézanne. Mais c'était quelqu'un, Georges Roassin. C'est vrai ? Ah oui. Vous avez peur de qui de Zezette, les amis ? Elles sont très bonnes. Très, très bonnes. Bravo Bernard. André, vous allez goûter les Zezettes. Vous connaissez les Zezettes ? Ah oui, moi je connais. Elles sont très bonnes. Bruno, est-ce que tu ne chanterais pas une petite chanson ? Évidemment, Bruno n'a pas attendu que je le lui demande pour convier ses amis musiciens sur le navire. Une contrebasse et deux guitares. Le trio nous offre à présent un moment privilégié. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des porcs, dise au fond des porcs. Il naviguait en Père Bénard sur la grand mare des canards et s'appelait les compins d'abord, les compins d'abord. C'étaient pas des amis de luxe, des petits casse-dors et polux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la poétie. Sur le ventre, il se tapait fort, les copains d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada